La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Dans les journaux parus ce samedi 29 janvier 2022, l'on reparle des élections locales du 23 janvier dernier. Et dans Vox Populi, c'est l'UMS qui salue la transparence et la neutralité de la justice à l'occasion de ce scrutin. L'Union des magistrats du Sénégal encourage les magistrats et les exhorte à persévérer davantage dans leur mission avec la phase de traitement des recours, rapporte ce quotidien qui souligne que Beno Bokoyakar a gagné 37 des 46 départements. Yewi Askanui se console avec 8 départements et Wallou Sénégal en empoche un, note aussi ce journal. Et le journal Dakar Times lance à sa une à l'endroit du patron de la majorité présidentielle. Monsieur le Président, vous avez perdu les élections. En tout cas, Atchès, Yaou a raflé tout et conteste la victoire de Beno Bokoyakar dans le département, souligne Vox Populi qui signale aussi qu'à Rufisque, l'Est, le Nord et le département ont viré au vert. Gheb Sabop et Alunmar gagnent Rufisque-Ouest. Beno Bokoyakar annonce plusieurs recours, renseigne aussi ce journal. Le journal 24 Heures nous apprend que le docteur Babakar Diop gagne haut la main la ville de Diès. Bab Diop lui remercie et se projette dans l'avenir. Il était le candidat de la coalition Bokgis-Gis à Descartes au dernier local, souligne ce journal. Restons avec 24 Heures qui voit Ande Samoudjikoy comme un front dévastateur pour Macky Sall, pendant que l'Observateur fait focus sur l'autre défi de Macky Sall, qui est la présidence de l'Union africaine. Et parmi ces dossiers chauds qui s'amoncèlent sur la table du Président, l'Observateur cite la faim, le vaccin, le climat, les coûts d'État, entre autres. Et le ministre des Affaires étrangères, Aïssa Talsal, souligne que la paix et la sécurité font partie des défis majeurs du Président. Elle se prononce sur la CDAO, le Mali et les Putsch dans les colonnes de l'Obs. Dans celle du Quotidien aussi, l'on évoque les urgences et défis du Président Macky Sall à la présidence de l'Union africaine. Pendant ce temps, Dakar lève les boucliers face aux sanctions de la CDAO contre le Mali, nous apprend Sud Quotidien, qui rapporte une méga-mobilisation organisée par des organisations de la société civile pour la levée immédiate des restrictions de la CDAO. CDAO, qui a suspendu le Burkina Faso après le coup d'État contre Kabore, nous apprend pour sa part Busby. Ce journal renseigne par ailleurs qu'un troisième soldat a succombé à ses blessures suite à l'accrochage entre l'armée et le MFDC. Concernant l'affaire Bofabayot, Busby informe que douze détenus sont libérés et l'observateur nous plonge dans les secrets de la libération de ces douze détenus de l'affaire Bofabayot pendant que Libération évoque l'ordonnance du juge dans cette affaire pour nous apprendre que César Atouta Badiat était au cœur du massacre. En fuite, le chef rebelle a été mis en accusation pour assassinat, séquestration, suivi de mort avant d'être envoyé devant la chambre criminelle en même temps que 13 inculpés, dont René Bassène et Oumar Ampoibodjan. Reparlons de l'accrochage militaire sénégalais MFDC en Gambie avec Vox Populi qui nous apprend que Barrault a déclenché une enquête. Il ne compte pas laisser le MFDC utiliser son pays comme base arrière pour des attaques transfrontalières, souligne ce quotidien. Le quotidien Libération nous fait part au même moment d'une importante saisie de chauvre indien à Hambourg. La gendarmerie a frappé au cœur du cartel Notre-Coutidien qui livre par ailleurs de surprenons aveux d'Abi Pfal dans le meurtre au complexe Kheowalgi de Pekin-Texaco. Devant les enquêteurs, le meurtrier a avoué que la victime le sous-estimait. « J'ai eu même des échos comme quoi il chercherait à me blesser », a-t-il déclaré. Mais selon Libération, depuis 2019, Abifal, qui a eu un retour de parquet hier, a été suivi à Dalal-Khel. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour assassinat, rapporte Libération, qui fait zoom sur Victorine Ney, la première femme mère d'Unyagis, la candidate de Beno Bokuya, qu'a rabattu l'UCS et Yewi Askanui. Notre Libération est dans Réoumi Quotidien en version People. On retrouve une autre femme. Il s'agit de l'artiste Paulette qui explique son absence après un long éclipse. Dans cet entretien, Paulette Djémé fait dans le style de la confidence. Elle confie sa vie de mère, d'artiste et de femme. Si la maman a éclipsé un moment, l'artiste, le talent et la passion ont repris du poil de la bête pour satisfaire le peuple mélomane qui ne vibre que pour sa Paulette. Et dans l'interview accordée à Réoumi Quotidien de Suikan, la chanteuse explique les raisons qui l'ont poussé à s'éloigner de la scène et sans mettre de gants. Elle est à lire à la page 7 de ce quotidien. Plusieurs quotidiens font focus sur l'affiche Sénégal-Guinée équatoriale comptant pour l'écart de finale de la Cannes et prévue ce dimanche à 19h. Pas au pas, sans bata, note l'observateur, qui invite à battre Zalang et venger l'humiliation d'il y a 10 ans. L'As voit justement des lions revanchards à l'assaut de la Guinée équatoriale pour l'écart de finale de la Cannes. Mais ces lions seront à l'assaut d'un vicieux Zalang, fait remarquer stade le quotidien du sport, pendant que le quotidien annonce des heures de vérité. Ebesby entend un rugissement à Yaoundé à l'occasion de l'affiche Sénégal-Guinée équatoriale de ce dimanche. Ce journal fait remarquer que l'écart démarre ce samedi. Et dans sa livraison de ce samedi, Sunulam évoque le dernier combat scabreux assorti d'une défaite humiliante de Balagaïdeux, que le quotidien des arènes sénégalaises voit comme un lion qui ne fait plus peur. Sa prestation était en dessous de ce qu'il a toujours servi. Conséquence, Balla est défiée par Issa Pui, un autre Sunulam, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.